que dans quelques instants, le Conseil constitutionnel va faire son entrée pour... Ah, bien, voilà, le Conseil qui s'installe. En même temps que le président de la République, on voit les juges constitutionnels. Le président Mamadou Kone, président du Conseil constitutionnel. Et la cérémonie va donc débuter maintenant. L'audience solennielle de prestation de serment du vice-président de la République est ouverte. Monsieur le commissaire de justice, je vous prie, sous la conduite de monsieur le directeur général de protocole, d'aller quérir l'impétrant du jour, monsieur Thiemoko Melliek Kone, en vue de sa prestation de serment. ... ... ... ... ... ... Merci. L'entrée du vice-président de la République, ancien gouverneur de la BSUAO. Monsieur le secrétaire général du Conseil constitutionnel, veuillez-vous tenir debout et donner lecture à haute et intelligible voix du décret portant nomination de M. Tchemo. Comme elle y est connaît, dans les fonctions de vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Présidence de la République, République de Côte d'Ivoire, Union, Discipline, Travail, décret numéro 2022, 268 du 19 avril 2022 portant nomination du vice-président de la République. Le président de la République, vu la Constitution en son article 55, vu la décision numéro CI 2022-002-1904-CC-SG du Conseil constitutionnel en date du 19 avril 2022, décret. Article 1. M. Tchemo Khomeliye Kone est nommé vice-président de la République. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire, fait à Abidjan le 19 avril 2022, à la salle Ouattara. Merci, M. le secrétaire général. M. Tchemo Khomeliye Kone, veuillez vous présenter à la barre, s'il vous plaît. M. le vice-président de la République, la Constitution vous fait obligation de prêter serment avant votre prise de fonction. C'est à cette formalité que nous allons satisfaire maintenant. Et pour ce faire, je vais vous demander de poser la main gauche sur la Constitution, de lever la main droite et lire la formule de votre serment qui est devant vous. Je jure solennellement et sur l'honneur de respecter la Constitution, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations et avec loyauté à l'égard du président de la République. Que le président de la République me retire sa confiance, si j'ai trahi son serment. Merci. M. Tchemo Khomeliye Kone, le Conseil constitutionnel vous donne acte du serment que vous venez de prêter et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions de vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Donne acte à M. le Secrétaire général de la lecture par l'UFET et dit que du tout, il sera dressé procès-verbal pour y être recouru en cas de besoin. Vous pouvez reprendre votre siège. Applaudissements M. le Secrétaire général du Conseil constitutionnel, vous voudrez bien préparer le procès verbal de prestation de serment en vue de sa signature. Plutôt le lire d'abord. Procès verbal de prestation de serment du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, numéro CI 2022-2004, bar serment VPN, bar 001, bar CC, bar SG du 20 avril 2022. L'an 2022 et le mercredi 20 avril, par devant le Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle, M. Thiemoko Mellier-Kone, nommé vice-président de la République de Côte d'Ivoire, par décret numéro 2022-268 du 19 avril 2022, a prêté le serment préalable à son entrée en fonction conformément aux dispositions de l'article 79 de la Constitution en la présence constante du président de la République. Le Conseil constitutionnel lui en a donné acte et l'a renvoyé à l'exercice de ses fonctions. Le Conseil constitutionnel a également donné acte à M. le Secrétaire général de la lecture par lui faite du décret de nomination, en fois de quoi le présent procès verbal a été dressé et signé par le président et le Secrétaire général du Conseil constitutionnel pour y être recourus en cas de besoin. Le Secrétaire général du Conseil constitutionnel, Kavara Saka, le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Kone. qui va apposer sa signature au président, Mamadou Kone, le président du Conseil constitutionnel. Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Excellences, Monsieur le Vice-président de la République, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale par intérim, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les membres du Parlement, Mesdames et Messieurs les représentants des partis et groupements politiques, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, Officiers supérieurs et officiers, Honorables chefs traditionnels, Mesdames et Messieurs les journalistes, Mesdames et Messieurs distingués invités, Excellences, Monsieur le Président de la République, Je voudrais, avant tout propos, Vous saluer avec déférence et exprimer à votre endroit Les sentiments de gratitude de tous les membres du Conseil constitutionnel ici présent Qui vous savent gré d'avoir mis à leur disposition La prestigieuse salle des pas perdus En vue du bon déroulement de cette audience Voulue solennelle par la Constitution Je voudrais ensuite remercier Toutes les hautes personnalités ici présentes En l'occurrence, Monsieur le Premier ministre, Chef du gouvernement, Mais aussi, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques Représentés en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les membres du Parlement, Mesdames et Messieurs les responsables des partis et groupements politiques Et vous tous, Mesdames et Messieurs, En vos rangs, grades et qualités, Tout protocole respecté. Votre distinguée présence à cette audience Est ressentie comme un honneur par le Conseil constitutionnel. Excellences, Monsieur le Président de la République, Excellences, Monsieur la Première Dame, Excellences, Monsieur le Vice-président de la République, Distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, L'audience solennelle de prestations de serment Qui nous réunit ce jour Me paraît une opportunité Pour faire l'historique de l'institution de la vice-présidence dans notre pays. En effet, la vice-présidence de la République A été instituée pour la première fois en Côte d'Ivoire Au lendemain de l'élection présidentielle de 1980 Par la loi constitutionnelle numéro 80-12-32 Du 26 novembre 1980 A cette époque, aucun tituleur n'avait été nommé à ce poste Et la fonction elle-même fut, cinq années plus tard, Supprimée par la loi constitutionnelle numéro 85-10-72 Du 12 octobre 1985 C'est avec la constitution du 8 novembre 2016 Marquant l'avènement de la 3e République ivoirienne Que la fonction de vice-président de la République Est sortie de son éclipse Pour prendre à nouveau sa place Dans la nomenclature des hautes institutions de l'Etat A travers l'article 53 de la loi fondamentale Qui dispose que l'exécutif est composé désormais Du président de la République Du vice-président de la République Et du gouvernement Le poste de vice-président a alors été pourvu Par le décret numéro 2017-11 Du 10 janvier 2017 Mais il est resté à nouveau vacant Depuis le 27 février 2020 Suite à la démission de son titulaire Et ce, jusqu'au 19 avril 2022 Date à laquelle le président de la République A procédé par décret numéro 2022 268 du 19 avril 2022 A la nomination de M. Thiemoko Meliakone En qualité de vice-président de la République Il convient de préciser Qu'avec la constitution du 8 novembre 2016 Précisement en son article 78 Le vice-président devait être élu En même temps que le président de la République Sur un ticket Toutefois, à la date de la promulgation De la dite constitution Le président de la République Ayant déjà été élu en 2015 Les dispositions transitoires De l'article 179 de la constitution Ont permis à ce dernier De nommer le premier vice-président De la République de Côte d'Ivoire Par le décret 2017 11 du 10 janvier 2017 Précité Depuis la révision constitutionnelle Du 19 mars 2020 C'est le président de la République Qui choisit le vice-président En accord avec le Parlement En application de l'article 55 De la constitution Excellences Monsieur le vice-président de la République Après ce bref historique Je voudrais à présent Me tourner vers vous Pour affirmer Qu'il ne fait aucun doute Que c'est en référence A votre riche expérience professionnelle A vos remarquables qualités humaines A votre compétence avérée Et à votre incontestable savoir-faire Au service de la nation ivoirienne Qu'il a plu Au président de la République Au chef de l'État De porter son choix Sur votre personne Comme il a lui-même révélé hier A l'occasion de son discours Sur l'État de la nation La juridiction constitutionnelle Par ma voix Vous prie de recevoir Ici et maintenant Ces vives et chaleureuses félicitations Pour votre nomination Amplement méritée Excellences Monsieur le vice-président de la République La vocation successorale A la présidence de la République Que vous confère la Constitution Impose au Conseil constitutionnel De vérifier que vous remplissez Les conditions exigées Pour votre nomination Ce contrôle Exercé par notre juridiction Au cours de son audience Le 19 avril 2022 Nous a donné de constater Que vous remplissez les conditions Fixées par l'article 78 Nouveau de la Constitution Qui sont les mêmes Que celles prévues A l'article 55 Alinéa 3 De la loi fondamentale S'agissant du président De la République Et qui sont les suivantes Je cite Le vice-président de la République Doit jouir De ses droits civils Et politiques Et doit être âgé De 35 ans au moins Il doit être exclusivement De nationalité ivoirienne Née de père Ou de mère Ivoirien d'origine Fin de citation Par ailleurs Il me paraît utile De rappeler L'article 62 Alinéa 3 De la Constitution Qui fait du vice-président En cas de vacances Du pouvoir Non pas un intérimaire Du président de la République Mais De droit Le président de la République Chargé de poursuivre Et de terminer Le mandat en cours En exerçant Les prérogatives De président de la République Il lui a seulement Úté le pouvoir Pendant cette période De désigner Un nouveau vice-président Ou un nouveau Premier ministre Et partant De former Un nouveau gouvernement D'organiser Un référendum Ou encore De prendre l'initiative D'une révision De la Constitution Attribution Que le constituant A entendu Réserver exclusivement Au président de la République Ouin Par le suffrage Universel du peuple souverain Monsieur le vice-président De la République Malgré ces quelques restrictions Vous demeurez Sans conteste Le second personnage De l'état De Côte d'Ivoire J'ai failli écrire Je ne l'ai pas écrit Mais je vous dis Que vous êtes Le seul En Côte d'Ivoire A n'avoir qu'un seul chef Le président de la République Ce rappel A pour seule vocation De relever Toute l'importance De la fonction De vice-président De la République Ainsi que le niveau De responsabilité Auquel elle se situe Relativement A l'exercice Du pouvoir d'État Le serment Que vous venez De prêter Vous confère La plénitude De la qualité De vice-président De la République De Côte d'Ivoire Et l'aptitude A exercer Cette votre fonction Excellences Monsieur le vice-président De la République Les termes De votre serment Traduisent Vous en conviendrez Avec nous Une promesse Solennelle De votre part Celle d'être Au service Du bien commun C'est une promesse Qui traduit Également Un pacte Celui qui vous lie Aussi bien Au peuple De Côte d'Ivoire Qu'au président De la République À qui vous devez Loyauté Ainsi qu'il y est Écrit Expressement Pour tout dire Le serment Qui vient d'être Prononcé par vous Comporte des responsabilités Il vous engage Il vous oblige En effet La loi fondamentale Que vous avez À travers votre serment Juré de respecter Prescrit En son article 79 In fine Que les dispositions Des articles 60 et 61 De la Constitution S'appliquent Au vice-président De la République L'article 60 A trait A la bonne gouvernance Devenue Partout à travers Le monde Le fil conducteur De la gestion Des affaires publiques Cette disposition Vous oblige À procéder À la déclaration Authentique De votre patrimoine Devant la cour Des comptes Vous êtes le seul Avec le président De la République À déclarer Votre patrimoine Non pas devant La haute autorité Pour la bonne gouvernance Mais devant La cour Des comptes En outre Le même article Vous interdit Soit par vous-même Soit par personne Interposée Durant Tout l'exercice De votre fonction D'acquérir Ou de louer Le moindre bien Relevant Du domaine De l'État Et des collectivités Territoriales Cette interdiction Ne peut être levée Qu'avec l'autorisation Préalable De la cour Des comptes Par ailleurs Le dernier Alinéa De cet article Vous fait obligation De nous point Submissionner Au marché De l'État Et des collectivités Publiques En sus Des exigences De bonne gouvernance Sur lesquelles Je ne vous ferez pas L'injure D'insister Autres mesures Parce que vous Les maîtrisez parfaitement L'article 61 De la Constitution Énumère Les fonctions Incompatibles Avec celles De vice-président De la République Il s'agit Du mandat De député Ou de sédateur De tout En quoi public Et de toutes Activités professionnelles L'objectif Visé par ces Incompatibilités Est non seulement De faire respecter La séparation Des pouvoirs Entre l'exécutif Et le législatif De prévenir D'éventuels Conflits d'intérêts D'éviter Un cumul De fonctions Ou de mandats Sources d'inefficacité L'adage Ne dit-il pas Que qui Trop embrasse Mal étreint Excellences Monsieur le vice-président De la République Qu'il me soit permis De rappeler Qu'en prêtant serment Ce matin Vous vous engagez Au strict respect De la Constitution Elle est placée Là Devant vous Comme pour mieux Prendre acte De votre engagement Ce faisant Vous partagez Désormais Avec le président De la République Et le conseil Constitutionnel Une obligation Forte A savoir La fidélité A la loi fondamentale Dès lors Il vous incombe Désormais De défendre En toutes circonstances Les principes Et les valeurs Qu'elle véhicule En prenant La ferme résolution Ce matin De remplir Fidèlement Les devoirs De votre charge Et de vous comporter De manière loyale A l'égard Du président De la République C'est à une droiture Sans inflexion A une sincérité Sans défaillance Et à un irréfragable Devoir de franchise Non seulement Dans l'exercice De votre fonction Mais surtout A l'endroit Du président De la République Que vous vous engagez Solennellement Monsieur le vice-président De la République Je ne saurais clore Mon propos Sans appeler Votre haute attention Sur le fait Que Malgré L'articulation Du pouvoir Exécutif En trois organes Le président De la République Est et demeure Le détenteur Exclusif Du pouvoir Exécutif Ainsi qu'il est mentionné Expressis verbis A l'article 63 De la Constitution C'est pourquoi Votre attachement Au serment Que vous venez De prêter Et le respect De la Constitution Seront un gage Du bon fonctionnement De l'exécutif Ainsi que du succès De la mission Qui vient de vous être confiée En toutes circonstances Il vous faudra Observer Les dispositions De l'article 80 De la loi fondamentale Qui précise Que Je cite Le vice-président De la République Agit sur délégation Du président De la République Le vice-président De la République Supplait le président De la République Lorsque celui-ci Est hors Du territoire national Etc Fin de citation Excellences Monsieur le président De la République Au nom du conseil Constitutionnel Et en mon nom propre Je vous souhaite La plutôt excellence Monsieur le vice-président De la République Au nom du conseil Constitutionnel Et en mon nom propre Je vous souhaite De répondre Avec compétence Efficacité Et bonheur A l'attente légitime Du président De la République Son excellence Monsieur Alassane Ouattara Ainsi que du peuple Ivoirien tout entier Qui aspirent A un mieux-être social Dans la paix Et la concorde Excellences Monsieur le président De la République Madame la première dame Excellences Monsieur le vice-président De la République Monsieur le premier ministre Chef du gouvernement Distingués personnalités Mesdames et messieurs Je voudrais terminer En vous remerciant Sincèrement Au nom du conseil Constitutionnel Pour votre aimable attention Je vous remercie Applaudissements Sur ce L'audience solennelle De prestation De serment Du vice-président De la République Est terminée Je vais passer Le relais A monsieur le directeur Général du protocole D'État Pour la chute Du programme L'audience solennelle De prestation De serment Vice-président De la République Est levée Nous allons demander A monsieur le président Du conseil constitutionnel Et à tous les membres De son conseil De bien vouloir Faire sa civilité A monsieur le vice-président De la République On voit bien Qu'après ce message De monsieur Mamadou Connaît Le président Du conseil Constitutionnel Qui est l'un des magistrats Les plus qualifiés De notre pays Il est sorti Major De l'État De l'École nationale De magistrature De Paris En 1980 Et il a gravi Tous les échelons C'est lui Qui dirige Le conseil constitutionnel Qui en ce moment Félicite Le nouveau vice-président Connaît Qui vient donc De prêter serment Alors docteur Guy Bessongui On l'a vu Dans ce message Du président Du conseil constitutionnel Que c'est pratiquement Les mêmes On va dire Restrictions Ce sont les mêmes Exigences Pour le vice-président Que pour le président De la République De la République Notamment L'article 68 Auquel est fait référence Qui concerne Notamment Les conditions D'éligibilité Du président De la République Et comme vous le savez Si bien Le vice-président Lui par contre Est nommé Bien que nommé La constitution Fait obligation A ce qu'il Respecte Les conditions De l'article 68 Auguste Assemblée A présent Nous invitons A ce pupitre Son excellence Monsieur le vice-président De la République Pour son adresse A l'occasion De cette cérémonie De prestation De serment Monsieur le vice-président Merci Le vice-président Qu'on va On va entendre Hier On ne l'avait pas entendu Au congrès Évidemment Il y avait un seul point A l'ordre du jour Qui était l'adresse Du président De la République Devant les sénateurs Et les députés Et aujourd'hui On va donc L'entendre Sa première adresse Après ça Son entrer en fonction Excellences Monsieur le président De la République Madame la première dame Messieurs les présidents D'institutions Monsieur le premier ministre Chef du gouvernement Monsieur le président Du conseil constitutionnel Et mesdames et mesdames et messieurs les membres du conseil Mesdames et messieurs les ministres d'état Mesdames et messieurs les ministres Mesdames et messieurs les ministres Mesdames et messieurs les ministres Mesdames et messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique Mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire Mesdames et messieurs les représentants des organisations professionnelles syndicales de la société civile Mesdames et messieurs les officiers généraux officiers supérieurs Mesdames et messieurs les présidents et secrétaires généraux des groupements et partis politiques Honorable roi et chef traditionnel Vénérable chef religieux Distingués invités Mesdames et messieurs Excellences, Monsieur le président de la République Conformément aux dispositions de la constitution du 8 novembre 2016 Vous avez procédé à ma nomination aux autres fonctions De vice-président de la République de Côte d'Ivoire Réunis en Congrès ce 19 avril 2022 L'Assemblée nationale et le SEDA ont bien voulu acter cette nomination La poursuite des formalités républicaines Me vaut aujourd'hui l'honneur de la prestation de serment Que je viens d'effectuer devant le président et les éminents membres du Conseil constitutionnel Aussi, à l'entente de mon propos Je voudrais qu'il me soit permis De vous exprimer ma profonde gratitude Et mon infinie reconnaissance Pour la grande confiance ainsi placée à ma personne Je mesure l'honneur qui m'a fait Je mesure aussi la responsabilité de la tâche qui est désormais la mienne Et que je compte aborder à vos côtés Avec humilité et détermination Excellences, M. le Président de la République Depuis maintenant 11 ans Que vous avez la charge de la destinée de notre cher pays Vos priorités sont connues Ramener et consolider la paix en Côte d'Ivoire Persever la sécurité Et promouvoir le développement et la prospérité pour tous les Ivoiriens Aujourd'hui, les résultats de cette politique sont visibles Tous les Ivoiriens Des villes et des campagnes Jeunes comme vieux Hommes et femmes Sont témoins De la transformation qualitative de notre pays Et ce, dans tous les domaines Vous avez ainsi démontré à suffisance Que vous êtes et demeurez le dune successeur Du père de la nation Notre icône nationale Feu, le Président Félix Oufoïde-Boigny Grand bâtisseur et homme de paix Sur le plan régional et international Notre pays a retrouvé son rayonnement Désormais, la voix de la Côte d'Ivoire porte Et la voix de la Côte d'Ivoire compte Ces grandes avancées sont le fait de votre clairvoyance Leadership Dont les actions ont été mises en œuvre Par d'illustres hommes d'État de notre nation Qu'il me soit permis de leur rendre à tous Un hommage bien mérité Sans pouvoir les citer Sous ce chapitre, je voudrais néanmoins saluer La mémoire des premiers ministres Amadou Gonkoulibaly Et Ahmed Bakayoko Que le destin a prématurément arraché à notre affection Que leurs âmes reposent en paix Excellente M. le Président de la République Nonobstant l'immensité des résultats palpables De votre action à la tête de l'État Vous n'avez de cesse d'œuvrer Pour consolider les acquis Et améliorer les conditions de vie des Ivoiriens Vous l'avez toujours dit Le socle de tout progrès C'est d'abord la paix Cette paix Vous l'avez su la ramener dans notre pays Par votre sens constant du dialogue constructif et du dépassement Pour la préservation et la consolidation de la stabilité Vous avez lancé en 2021 le projet Une Côte d'Ivoire solidaire Qui, en un point douté Permettra au cours des prochaines années D'accélérer le processus de transformation socio-économique de notre pays Ce projet majeur Vous avez bien voulu me le rappeler Repose sur cinq piliers Consolider la triptyque Paix, sécurité, cohésion Socle de tout progrès Favoriser la création de richesses Sources d'emplois En visant la transformation structurelle Notamment l'industrialisation de notre économie Promouvoir un cadre de vie et d'investissement Au niveau de chacune de nos régions Assurer le développement d'une administration plus performante Et plus engagée Placer l'homme Au cœur de toutes les actions En termes de finalité Mais aussi en termes de moyens d'atteinte des objectifs visés Au regard de vos ambitions Monsieur le Président de la République Ainsi clairement affichées Je mesure alors le défi Qui est le mien Dans les fonctions de vice-président Je me mets à votre disposition Pour suivre A vos côtés Les initiatives de consolidation de notre démocratie De transformation de notre économie Vos orientations et vos conseils Constituiront toujours la bourselle De mes actions Excellences, Monsieur le Président de la République Distingués invités, Mesdames et Messieurs La charge qui m'encombe désormais Ne peut s'exercer sans le soutien de ma famille Aussi, on me permettrait d'abord De rendre un hommage appuyé à mon épouse Qui Applaudissements Qui une fois de plus A bien voulu accepter de m'accompagner Dans cette aventure de vie J'associe à cet hommage Mes amis Connaissances, enfants, neveux, nièces Et petits-enfants Dont la présence et l'affection Demeurent et demeureront toujours Pour moi Une source intarissable De reconfort Applaudissements Enfin, j'éprouve à cet instant Une pensée pieuse Pour mes géniteurs Qui, bien que physiquement absents M'ont toujours accompagné De leur bénédiction Excellences, M. le Président de la République Avant de terminer mon propos Je voudrais vous réitérer ma gratitude Et, avec votre permission Adresser mes vifs remerciements A toutes les personnalités Et à tous les citoyens Qui ont bien voulu honorer de leur présence Cette cérémonie Je vous remercie De votre très aimable attention Applaudissements Applaudissements Donc, le premier Le vice-président de la République Va recevoir les félicitations De son excellence M. Alassane Ouattara Président de la République Et de Mme Dominique Ouattara Première dame On a le moment de félicitations Du couple présidentiel Après le Il recevra par la même occasion Les félicitations De son épouse Suivront les félicitations Des enfants Et des présidents Des institutions De la République Donc, le docteur Guy Bessongui Voilà, la prestation De serment est terminée Le vice-président a pris la parole Comme on le disait tout à l'heure Pour la première fois Les félicitations du président Et de la première dame Au vice-président Qui connaît Et son épouse Donc, qui vont aussi Recevoir Je parle du vice-président Et de son épouse Qui vont donc recevoir Les félicitations Des présidents d'institutions Pour cette cérémonie solennelle Une confiance bien méritée Et on peut dire Que dans ce message Du vice-président On voit bien Qu'il mesure Visiblement L'immensité Sinon la hauteur De la tâche Qu'il attend Effectivement D'ailleurs Comme il a prononcé Dans sa formule De serment Donc, il prend Pleinement conscience Des dévois De sa charge Et qu'il entend D'ailleurs Exécuter Avec loyauté Encore Le président du conseil Comme je l'ai rappelé Et cela ressort De sa formule De serment Avec loyauté A l'égard Du président de la République Et sur ce point D'ailleurs Vous aurez noté Qu'il y a une différence Entre la formule De prestation De serment Du président de la République Et celle du vice-président Ah oui, si Alors, celle du président De la République Commence par Dévant le peuple souverain Parce qu'il est élu Parce qu'il est élu Et elle signifie par Que le peuple Rétire sa confiance Si je trahis mon serment Alors que le vice-président C'est que le président De la République Rétire sa confiance Si je trahis mon serment Donc, loyauté A l'égard du président De la République Fidélité Et donc En cas D'infidélité Qu'on peut dire Ou de non-loyauté Pour être plus précis Et donc Que le président De la République Rétire sa confiance Telle qu'est La formule Prononcée Dans le cadre De sa prestation De serment Donc, on voit bien Qu'en fait Ce sont les effets De la prestation De serment Tout ceci Pour dire clairement Le rôle Ou du moins La position Du vice-président Dans ce que Le président Du conseil constitutionnel A appelé L'exécutif A trois organes Dont évidemment Le chef Et le président De la République C'est cela C'est bien clair Dans la constitution Notamment A travers L'article 63 Où le chef Le président De la République Est le détenteur Exclusif Du pouvoir Exécutif Bien que Composé De trois entités Telles que Je viens de le dire Le président De la République Le vice-président Et le gouvernement Il n'y a qu'un seul Détenteur Du pouvoir Exécutif Et encore Détenteur Exclusif C'est-à-dire qu'ils ne sont pas Notamment De pouvoir partager Alors Donc La pression de serment Effectivement Comme effet Le vice-président de la République Entre en fonction Dès maintenant De deux La pression de serment Lui confère Les attributs De ses fonctions Il devient Donc Il a les prérogatives Pleines La plénitude Comme le dit De ses prérogatives De vice-président De la République Donc Alors que Hier Il avait été nommé Et désigné Choisi Plutôt par Le président de la République Et donc Il pouvait n'entrer en fonction Qu'après avoir Prêté serment En audience solennelle Et cela a été rappelé Cela fait la deuxième Audience du conseil constitutionnel Celle d'hier Et celle d'aujourd'hui Alors celle d'hier C'était pour Un contrôle C'était exactement Le même contrôle Que Pour le candidat Par exemple A l'élection présidentielle Voilà Celle d'hier Conformant L'article 179 De la Constitution D'ailleurs Qui le prévoit Le conseil constitutionnel Avant l'entrée En fonction Du vice-président Le conseil constitutionnel Procède A la vérification Des conditions De sa nomination Et les conditions De sa nomination Il a rappelé Le président du conseil constitutionnel Sont les mêmes Que les conditions D'éligibilité Du président de la République Et donc Il doit jouer De ses droits civils Et politiques Il doit être âgé De 35 ans au moins Il doit être Exclusivement De nationalité ivoirienne Et ensuite La quatrième Il doit être Né De père Ou de mère Ivoirien d'origine Et c'est tout ce travail De vérification Qui a été fait D'ailleurs Le président de la République Il en a parlé hier Devant le congrès Et a indiqué Que le conseil constitutionnel Procédait évidemment A ce contrôle Avant de lui donner L'autorisation Alors Si vous l'avez noté Dans la décision De l'audience d'aujourd'hui Dans la décision La décision d'hier A été rappelée Dans les visas Donc De cette décision C'est-à-dire La décision d'hier Qui montre Que le vice-président de la République Satisfait A ses exigences constitutionnelles Prévalant à sa nomination Et c'est ce qui lui permet Aujourd'hui De prêter serment Donc notamment On dirait Une investiture juridique Pas une investiture politique Donc il est loin Notamment Des attributs De ses prérogatives Alors Ce qu'il faut dire Parce que le président Du conseil constitutionnel Est revenu Sur L'intérêt De De ce poste De vice-président Qui avait été Il y s'est déjà Depuis les années 80 On a parfois l'impression Que c'est tout récent Et que c'est Seulement la constitution De 2016 Mais c'est un poste Qui avait existé Mais puis supprimé Ensuite Oui ce poste Ça avait existé Supprimé Sans avoir Le titulé Je vais bien vouloir Vous retirer Dans le salon privé En face De la salle Les pas perdus Sous les orientations Du protocole D'état Le président De la république Va se retirer Avec la première dame Dominique Ouattara Et le vice-président De la république Connaît Timo Komellier Et le ministre Le premier ministre Patrick Hachy Qui a été aussi Reconduit Hier Devant le congrès Et le président De la république A devant le congrès Il pourrait donner Des orientations Au chef du gouvernement C'est à dire Lui proposer Un gouvernement Resserré Qui va de façon Très précise Adresser Les grandes questions Les grands défis Qui se dressent A la Côte d'Ivoire Il s'est Dans son adresse Réjouis De la stabilité Politique La stabilité sécuritaire Quand il dit par exemple Que la Côte d'Ivoire Est en paix La marche démocratique Et politique Du pays Est bonne La sécurité Est calme Sur toute l'étendue Du territoire national On voit bien Que évidemment Le pays Est en bonne marche Et avec Le vice-président Désigné Qui Aujourd'hui Prête serment C'est donc dire Que toutes les Institutions De la république Sont en place Et marchent Et marchent Fonctionnelles Et les entités De l'exécutif Président Vice-président Et gouvernement Sont également Bien en place D'accord Alors on va redonner L'antenne à Alexis Vaudraogo Pour des réactions Dans la décorance Oui effectivement Colo Cérémonie qui est faite Le vice-président De la Côte d'Ivoire Est connu Il a prêté serment Il prend fonction Madame la ministre D'Etat Quel commentaire ? Je voudrais d'abord Remercier le président De la république Qui vient de respecter La constitution En nommant Le premier ministre D'abord Qui a été Reconduit Et je voudrais Le féliciter Et surtout En nommant Le vice-président De la république A la personne De monsieur Kone Tiemoko Qui est une personnalité Connue de nous tous Qui est de grande qualité Qui est un cadre Compétent Qui a fait ses preuves Aussi bien En Côte d'Ivoire Au niveau du gouvernement Au niveau de la primature Qu'à la tête De la BCAO Qui est cette grande Qui est une personnalité Qui est une personnalité Qui est une personnalité